Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu te demandes comment éviter les faux signaux en trading, que ce soit sur le forex, sur les indices, sur les métaux précieux ou sur les cryptos, eh bien tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner trois solutions concrètes et extrêmement efficaces pour éviter les faux signaux. A la fin de la vidéo, on ira sur les graphiques pour voir un exemple concret. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo, car j'en suis sûr, elle va t'apporter beaucoup de réponses. Alors premièrement, les faux signaux, c'est une question d'unités de temps. Je veux vraiment que vous compreniez que les unités de temps en trading sont vraiment à maîtriser. On va faire un petit topo rapide sur les unités de temps afin que vous ayez une vision plus éclairée sur le sujet. Premièrement, notez bien que les petites unités de temps, donc les petites unités de temps, ça va être le 1 minute, le 5 minutes, le 15 minutes, le 30 minutes, le H1 ainsi que le H4, et bien sur ces petites unités de temps, il y a énormément, énormément de faux signaux au quotidien. Donc ne vous étonnez pas que si vous êtes adepte du scalping, et bien que vous ayez un taux d'échec extrêmement élevé. A l'inverse, les grosses unités de temps, à partir du daily, du weekly et du mensuel, et bien il y aura vraiment beaucoup, beaucoup moins de faux signaux, même s'il y en aura encore, car évidemment il n'y a aucune méthode miracle en trading. Mais si déjà vous comprenez ce premier point, que vous évitez de trader les petites unités de temps et que vous apprenez à devenir patient, à vous orienter sur l'intraday et le swing trading, et bien vous allez déjà avoir une nette amélioration dans vos résultats de trading, ainsi que sur votre taux de réussite, sur la prise de trade et sur vos entrées en position. Évidemment que commencer à trader les grosses unités de temps va impliquer plusieurs choses. Ça va impliquer évidemment de prendre moins de trade. Une erreur vraiment énormément commise par les traders débutants dans leurs premiers mois, leurs premières années d'activité, ça va être qu'ils vont vouloir prendre beaucoup trop de trade. J'entends parfois certaines personnes prendre 5 à 10 trades par jour. Je ne comprends même pas comment ils peuvent prendre autant de trades, comment ils peuvent être autant efficaces sur autant de graphiques différents. Surtout que ça va être souvent sur du 5 minutes, du 1 minute, du 15 minutes. Et donc comme je vous l'ai dit au début de cette slide, c'est là où il y aura le plus de pièges et le plus de faux signaux. Pourquoi ? Parce que sur les petites unités de temps, ça va être beaucoup de trading algorithmique, donc du trading qui n'est pas forcément toujours cohérent. Ça va être vraiment un trading imprévisible. Enfin, trader donc sur les grosses unités de temps et donc mettre toutes les chances de votre côté et les statistiques de réussite de votre côté, ça va vraiment grandement vous aider. Vous allez tout simplement favoriser la qualité à la quantité. Vaut mieux prendre 3, 4 ou 5 très très bons trades par semaine avec un beau potentiel de mouvement, un beau potentiel de pips et donc un beau potentiel de gain, plutôt que se perdre au quotidien sur 5, 10 trades, sur différents actifs et vraiment faire ça un peu au hasard et un peu au petit bonheur la chance. Commencez déjà par appliquer cette première solution et vous verrez une nette amélioration. On passe à la deuxième solution sans plus attendre. Mon deuxième gros conseil de la vidéo pour éviter les faux signaux en trading, ça va être tout simplement de délaisser un maximum les indicateurs techniques. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que les indicateurs techniques sont inefficaces. Bien entendu qu'ils peuvent vous aider à prendre des décisions et ils peuvent vous éclaircir sur les marchés financiers. Simplement, vous devez comprendre que les signaux d'entrée doivent toujours être pris à l'aide du price action. Le price action, c'est tout simplement l'action des prix, le comportement de vos bougies japonaises et jamais vous devez prendre des signaux sur une décision uniquement basée sur vos indicateurs techniques. Pourquoi ? Parce que les indicateurs techniques, tout d'abord, ils servent, comme leur nom l'indique, à indiquer un sens du marché, à indiquer une psychologie des traders en temps réel, mais pas plus. C'est-à-dire que vos indicateurs techniques, ils vont vous donner des indications. En aucun cas, un indicateur technique doit vous dire d'acheter ou de vendre. Un indicateur technique va être une confirmation supplémentaire, dans le meilleur des cas, mais rien de plus. Enfin, retenez bien que les indicateurs techniques suivent toujours le prix. Donc, il y a le comportement de vos bougies japonaises sur vos graphiques et seulement après, l'indicateur technique va traduire le mouvement des prix et donc, en conclusion, en définition, l'indicateur technique, par définition, a tout simplement un retard permanent sur l'action des prix. Alors, j'ai une question pour vous, les amis. Est-ce que vous préférez regarder les prix en premier temps ou alors, est-ce que vous préférez regarder vos indicateurs techniques en premier temps ? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse connecter vos neurones et je pense que vous allez avoir une réponse très rapidement. Troisième solution, et celle-ci est vraiment très très importante, il faut que vous la notiez, il faut que vous l'imprégniez bien au fond de votre cerveau. Il va falloir apprendre à trader les clôtures de bougies. Qu'est-ce que c'est que trader les clôtures de bougies ? Tout simplement, ça va être d'être patient, ça va être d'attendre la clôture de la bougie pour la prendre en compte. Si vous êtes en H4, en daily, en 15 minutes, en 30 minutes, peu importe, vous devez toujours attendre que la bougie soit clôturée pour la prendre en compte. Un bon signal survient toujours lorsque la bougie en cours est clôturée, peu importe l'unité de temps. Donc même si vous faites de l'intraday que vous ne voulez pas vous mettre au swing et sur les unités de temps à partir du daily, c'est votre choix, il y en a qui sont rentables en scalpingant l'intraday et en swing. Mais apprenez et retenez bien que vous devez toujours attendre que la bougie que vous regardez en cours, que ce soit du H1, du H4 ou du M15, qu'elle soit validée pour la prendre en compte. La bougie en cours ne doit pas être prise en compte tant qu'elle n'est pas validée par clôture. Enfin, les faux signaux, ça va être 70, 80, voire 90% du temps à cause des mèches. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je vais vous expliquer. Vous allez être impatient, vous allez voir une belle bougie en cours, peu importe l'unité de temps. Vous allez direct rentrer en position parce qu'elle est très haussière ou très baissière. Vous n'allez pas attendre la clôture et elle va clôturer en mèche, elle va vous piéger. Elle va faire un faux break-up, un faux break-down, une fausse cassure et donc vous allez vous faire piéger comme un débutant. Comment éviter les mèches ? Eh bien, tout simplement, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode miracle. Ça va être d'attendre la clôture de la bougie en cours, peu importe l'unité de temps. Même si vous êtes en daily, que vous avez une super bougie daily impulsive à la hausse, impulsive à la baisse, qui casse des zones, des résistances, des supports. Vous pouvez me donner tous les arguments que vous voulez. Vous allez forcément devoir attendre la fin de la journée daily à 23h pour prendre cette bougie en cours. Ça implique de la patience, mais croyez-moi, ça va grandement augmenter votre taux de réussite et donc l'argent que vous allez rentrer concrètement dans votre compte de trading. Maintenant qu'on a donné les trois solutions théoriques, on va passer sur un exemple pratique sur un graphique pour vous montrer deux exemples de mèches qui ont piégé, j'en doute pas, beaucoup, beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce graphique ? Tout simplement, on peut remarquer qu'il y a une zone haute ici. Vous la voyez, il y a le prix qui a buté plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur cette zone haute. Et on a une zone basse où le prix a buté également plusieurs fois. Une fois ici, deux fois ici, trois fois ici, quatre fois ici. On peut donc en déduire que c'est un range. Le principe du range, c'est qu'on va, à l'aide de signaux et pas à l'aveugle évidemment, mais on va vendre en haut, acheter en bas si on aime trader les ranges. Personnellement, je préfère trader la tendance, c'est beaucoup plus rentable, mais certains s'en sortent très bien dans les ranges également. Parenthèse fermée, ce qui nous intéresse ici, ça va être les mèches. On ne va pas regarder cet exemple-là parce qu'on n'a pas le détail du cours précédent ici. Donc, on va vraiment se focaliser sur ces deux zones de prix ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir donc qu'on a une zone basse ici, comme je vous l'ai dit, qui a buté une fois ici, puis une grosse impulsion. Le marché a fait son cours et il est redescendu en bas du range. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On a eu une belle impulsive à la hausse qui pouvait nous montrer que le marché allait poursuivre son range et donc remonter vers le haut, ok ? Sauf que directement après, on a une bougie impulsive à la baisse qui retrace entièrement, qui englobe entièrement la belle bougie impulsive à la hausse. Et qu'est-ce qui se passe ? La bougie suivante, et c'est là qui m'intéresse vraiment, Eh bien, on peut voir qu'ici, elle a clôturé en doji limite, en bougie d'hésitation maximum. Mais on peut voir qu'à un moment, avant qu'elle soit clôturée, cette bougie, elle était énormément, énormément baissière. C'était une grosse bougie rouge. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont précipitées, qui ont vendu en se disant, ça y est, on casse le range par le bas. Ici, c'était très clair. Je ne sais pas il y a combien de points exactement parce qu'on n'a pas le détail des prix ici. Mais en tout cas, c'était une belle bougie rouge baissière impulsive à la baisse qui faisait un breakdown tout simplement de ce range qui prévalait. Et qu'est-ce qui se passe ? Si on n'attend pas la clôture, on vend à l'aveugle et on se fait piéger. Pourquoi ? Parce que le marché remonte et finit avec une énorme mèche sur doji. Et après, le marché, eh bien, continue son range. Donc là, vous pouvez être sûr que si vous êtes débutant, que vous n'avez pas regardé cette vidéo, vous prenez un stop loss direct. On va se concentrer maintenant sur le deuxième exemple. Le marché continue de monter. Il retape la zone haute. Grosse hésitation pendant plusieurs bougies. Et on redescend en bas du range. Qu'est-ce qui se passe ? Grosse bougie impulsive rouge. Et puis, quand la bougie était en cours, c'est une deuxième bougie impulsive rouge. Pareil, quand elle n'était pas encore clôturée, eh bien, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de traders qui s'en fait piéger. Pourquoi ? Parce qu'avec une belle bougie rouge comme ça, impulsive, qui prend quasiment toute l'ampleur du range et qui est suivie d'une deuxième bougie impulsive rouge, eh bien, vous pouvez être sûr que plein de traders impatients qui n'ont pas attendu la clôture de cette bougie se sont dit « Ok, là, c'est bon, c'est sûr, ça va casser vers le bas. » Vous voyez la puissance du mouvement baissier. Eh bien, non, toujours pas. On finit avec un marteau haussier. Donc, voilà, les amis, je ne vais pas être plus long. Je voulais vraiment vous donner cet exemple pour que vous compreniez la puissance des mèches et les dégâts, tout simplement, qu'elles peuvent causer sur les comptes de trading des traders novices et des traders impatients. Je vous conseille de réécouter cette vidéo. Je vous conseille de vous entraîner sur vos graphiques à regarder tous les pièges comme ça qu'il peut y avoir au quotidien, peu importe les actifs, peu importe les unités de temps. Et je vous conseille vraiment de travailler votre patience, d'attendre à chaque fois désormais les clôtures de bougies pour les prendre en compte. Et vous verrez, j'en suis sûr, vos résultats vont nettement s'améliorer. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous souhaite de bien travailler dans votre progression pour devenir trader rentable. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501